shalom 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 aujourd'hui nous allons voir une petite histoire qui est très très intéressante et qui va nous aider à comprendre en fait les origines de l'islam à comprendre en fait comment mahomet a commencé à recevoir les révélations d'allah dans quelles circonstances l'islam a vraiment commencé et nous allons donc voir dans cette petite vidéo qui était vraiment le père spirituel du prophète de l'islam parce que vous voyez quand on lit par exemple le courant on est quand même en droit de se poser de sérieuses questions comment se fait-il que le courant reprend plusieurs histoires bibliques comment se fait-il que le courant reprend pratiquement tous les personnages bibliques jésus moïse abraham adam c'est cela comment on peut expliquer cela parce que quand tu vas dans les autres religions tu prends par exemple le bouddhiste le bouddhisme les bouddhistes ne vont jamais te parler de jésus de parler de moïse de parler d'abraham ils n'ont rien à voir avec la culture judéo chrétienne rien à voir vous prenez les hindous pareil donc l'islam est je dirais l'une des rares religions qui pratiquement reprend plusieurs histoires de la bible et falsifie ces histoires pour dire que c'est la révélation d'allah donc est ce que réellement ce sont des révélations d'allah ou bien mahomet a été formé par des chrétiens par des prêtres ou bien par quelqu'un qui lui a appris la bible qui lui a appris l'évangile qui lui a appris la torah donc aujourd'hui cette histoire que nous allons voir c'est une histoire vraiment extraordinaire parce que ça va vous permettre de d'ouvrir les yeux vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui est dans le corps très très important donc attachez vos ceintures parce que nous allons voir une histoire très intéressante et comme j'aime souvent le dit je dis que tout ce que nous disons nous apportons les preuves de ce que nous disons parce que comme je le dis très souvent je suis trop jeune ou bien même nous qui sommes dans ce monde même le plus vieux parmi nous est trop jeune pour venir parler du prophète de l'islam de l'islam sans apporter les preuves parce que nous ne sommes pas des contemporains du prophète même notre arrière 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 grand père n'est pas contemporain du prophète de l'islam donc comment pouvons nous venir parler des choses que nous n'avons jamais vu entendu dont nous n'avons pas été témoin sans apporter les preuves c'est pour cela qu'à chaque fois que nous parlons nous mettons les références nous mettons la source de nos informations et tout le monde peut aller vérifier pour voir si ce que nous disons est vrai ou faux voilà ce que nous disons aux musulmans à ceux qui nous combattent que nous sommes des islamophobes non vous dites que moi je suis un islamophobe mais si je suis un islamophobe c'est que saïd boukharie est un islamophobe c'est que saïd muslim est un islamophobe c'est que tous vos grands savants qui ont écrit la sourna du prophète la biographie du prophète de l'islam sont des islamophobes parce qu'on ne fait que répéter ou bien exposé c'est qu'ils ont écrit sur l'islam et sur le prophète des musulmans c'était pas des chrétiens donc on peut pas dire que non ce sont des gens qui ont inventé des histoires c'était vos propres savants vos propres sources islamiques donc nous allons voir voilà c'est vraiment important il faut qu'on il faut qu'on dise les musulmans soyez logique avec vous même souvent ils vont dire que tout ce que nous racontons même les hadiths authentiques que nous expliquons ils vont dire que ça c'est faux et à chaque fois que je vois des musulmans venus contester les hadiths des saïd boukharie des saïd muslim ça me fait rire ils disent que non tous les hadiths sont faux ça a été créé ce sont des choses qui ont été fabriquées 200 ans plus tard après la disparition du prophète donc rien n'a authentique donc eux ils ne croient uniquement qu'au courant c'est ce qu'ils sont en train de nous dire c'est à dire que c'est ce qui est écrit dans le courant c'est dans ça qu'ils croient mais le courant même n'a pas été écrit du vivant du prophète vous aussi vous le savez il y avait il y avait il y a même après la mort du prophète de l'islam plusieurs de ses compagnons ont écrit leur profession du courant il a fallu attendre pratiquement le le troisième calife de l'islam outman qui est venu qui a imposé lui sa profession du courant qui a brûlé tous les autres versions du courant donc nous ne sommes pas l'entrain dans une dans une logique de venir mentir non non on vous dit la vérité on vous dit la vérité il faut vraiment être clair il faut être honnête voilà donc si on veut pas dire cette logique on va dire que si le courant n'est pas fiable parce que ça n'a pas été aussi écrit du vivant du prophète voilà c'est le troisième calife de l'islam qui a réellement rassembler le courant en brûlant les autres versions du courant et en imposant en retranchant certaines sourates c'est beaucoup de choses j'ai déjà fait une vidéo voilà sur l'histoire du courant donc je vais pas reprendre cette histoire ici voilà donc vous ne pouvez pas lorsque les adites des sahibou carré vous arrange vous accepter quand ça ne vous arrange pas vous refuser non c'est pas sérieux et tous ceux qui sont des grands savants musulmans des grands docteurs islamique des chèques il n'y a pas un seul qui peut refuter le hadith des sahibou carré c'est impossible donc il n'ya que certains musulmans qui sont qui sont en occident dans les pays des mécréants qui essayent aujourd'hui qui veulent blanchir l'islam en 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 essayant de mettre de côté toute la sona du prophète toute la biographie de de du ma homé c'est pas possible parce que si vous dites que vous croyez seulement au courant dites nous à partir du courant qui était ma homé dites nous qui était ma homé comme elle est née comme elle a reçu ses premières révélations comment l'ange gabriel lui est apparu pour la première fois comme elle a vécu comme il a fait il a il a mené son ministère quel est son parcours comme il est mort si vous voulez vous baser seulement sur le courant dites le nous parce que on ne peut pas croire en un prophète sans réellement connaître qui est ce prophète parce que la vie du prophète et le message qu'il apporte sont forcément liés donc pour donner du crédit au prophète il faut savoir qui il est quelle est sa moralité quelle est sa vie c'est pour cela que quand vous prenez par exemple la bible quand on parle de grands prophètes vous prenez des grands prophètes comme moïse toute leur vie est décrite dans la bible comme ils sont nés comme ils ont vécu comme ils ont mené leur ministère comme ils sont morts c'est dedans vous prenez voilà comme même vous souvent vous aimez parler de jésus vous prenez le christ vous prenez jésus comme il est né les circonstances comme il a commencé son ministère comme il a mené son ministère comme il a vécu comme il est mort c'est dans la bible vous prenez des prophètes comme jean baptiste tout est même la mort de jean baptiste si vous voulez vous baser seulement sur le courant dites nous qui est mauvaise basez vous seulement sur le courant dites nous qui est mauvaise comme il a vécu le courant ne nous donne aucune information c'est à dire qu'on ne peut pas prendre le courant et établir une biographie correcte exacte approfondie nette de mauvaise le courant ne donne aucune information qui permet d'établir une biographie complète du prophète de l'islam donc vous ne pouvez pas vous baser seulement sur le courant vous êtes obligé de faire référence à la sunna du prophète ou à dit voilà à d'autres sources extérieures voilà donc c'est pas la peine de vous la voulu dire parce qu'aujourd'hui les gens commencent à comprendre un peu vos doubles discours le double discours des musulmans ils sont souvent dans la taquilla dans la ruse dans la manipulation pour tromper les gens et donc fouet de vraiment vigilants avec eux voilà nous on ne fait que rapporter si vos propres sources islamiques vous ne pouvez pas les contester parce que ce sont des musulmans ça vient de l'islam ça a été utilisé pendant des siècles des siècles des siècles tous vos grands savants ont fait référence à saïd boukharie saïd muslim à la biographie du prophète voilà à vos grands historiens voilà donc on va vraiment entrer dans le vif du sujet qui était le père spirituel de mahomet le père spirituel de mahomet c'était un monsieur qu'on appelait waraka ibn nafel et nous allons un peu parler de comment il a eu une influence considérable sur mahomet c'était lui le groupe c'était lui le père spirituel de mahomet c'est lui qui a formé mahomet et vous allez être étonné d'apprendre que waraka ibn nafel était un chrétien je mets chrétien entre guillemets un prêtre chrétien un nazarien un judéo nazarien c'est important parce que vous allez comprendre pourquoi donc c'est ibn nafel waraka ibn nafel qui a formé mahomet sur la torah et sur les évangiles donc mahomet n'était pas ignorant du contenu de la torah de la bible du contenu des évangiles c'est pour cela que l'islam le coran est rempli de beaucoup d'histoires des talmud de beaucoup d'histoires des personnages de la bible de beaucoup de choses concernant la jésus marie beaucoup de choses qu'il falsifie bien sûr voilà comment mahomet a commencé son ministère et là je demande à tout le monde la référence est saiboukari numéro 6982 nous allons lire et je vais essayer de traduire d'être d'être vraiment fidèle parce que quand vous allez sur le site suna.com où vous voyez vous avez la référence de tous les addit authentique souvent c'est en anglais et en arabe ce sont les deux langues que vous avez en anglais et en arabe donc je vais essayer de traduire et vous allez vraiment comprendre un point important de l'histoire de l'islam du début de l'islam donc comment mahomet est devenu prophète very important parce que le début d'une chose peut déjà vous expliquer comment cette chose là est née et comment elle a évolué ok voilà donc saiboukari numéro 6982 donc il est si dit que la 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 l'inspiration divine du messager d'allah a commencé par quoi par des rêves ça a commencé par des rêves et des rêves plus tard qui sont devenus une réalité donc mahomet avait l'habitude d'aller vraiment faire une adoration dans une grotte d'aller prier dans une grotte d'aller faire une adoration dans une grotte voilà et souvent il pouvait il pouvait aller là bas pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours et souvent il venait il prenait la nourriture avec sa femme parce qu'en ce moment là sa femme c'était Khadija la première épouse de mahomet c'était Khadija voilà donc et souvent il venait il prenait la nourriture et puis il retournait dans la grotte et il restait là bas voilà il restait là bas pendant plusieurs jours pendant beaucoup de temps ok et donc mahomet voilà avait donc l'habitude d'aller dans cette grotte dans cette grotte la grotte d'Irak et un jour quand mahomet va partir il y a un esprit qui va lui apparaître un esprit qui va lui apparaître et mahomet lui-même ne savait pas qui était c'était qui cet esprit ok il ne savait pas et l'ange va venir vers lui et va lui dire de lui voilà l'ange est venu vers mahomet donc dans une révélation l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit folie et le prophète de l'islam va dire qui ne sait pas lire et regardez il a dit que l'ange va réellement l'attraper le serrer le presser durement au point où il ne pouvait pas supporter un prophète de Dieu un ange lui apparaît et l'ange le serre le presse ok au point où il ne peut même pas supporter c'est tellement difficile pour lui c'est sûr comme quelqu'un vient qui t'attrape et qui te coince sur un mur et qui te colle sur un mur il t'oppresse toi même tu as du mal à respirer tu es tellement c'est vraiment dur pour toi c'est difficile et il te dit lis et mahomet dit je ne sais pas lire et l'ange va encore le saisir une deuxième fois l'eau pressée jusqu'à ce point où il ne pouvait plus supporter et après il va le relâcher il va dire folie mahomet encore deuxième fois va le dire jusqu'à trois reprises à trois reprises et mahomet n'a pas pu lire et c'est comme ça donc que mahomet est sorti de cette grotte terrifié avec la peur et le hadith dit que quand mahomet est arrivé chez lui il était terrifié tous ses muscles tremblaient et il a dit à sa femme Khadija couvrez moi couvrez moi couvrez moi couvrez moi et les gens l'ont couvert tellement que le monsieur était terrifié jusqu'à ce que sa peur sa terreur puisse vraiment être dissipée jusqu'à ce qu'il se calme et quand il va se calmer je ne fais que traduire parce que je lis au fur et à mesure je traduis le hadith ok et il va dire à Khadija Khadija qu'est-ce qui ne va pas avec moi j'ai peur que quelque chose m'arrive j'ai peur que quelque chose m'arrive vous voyez et donc il va expliquer à Khadija ce qui s'est réellement passé il va expliquer à sa femme toute l'expérience qu'il a vécu dans cette grotte et sa femme va lui lui dire non n'ai pas peur au nom d'Allah vraiment rien ne va t'arriver parce que tu es un homme bon un homme généreux vraiment rien ne va t'arriver et Khadija va prendre Mahomet et va le conduire chez son cousin le cousin de Khadija qui s'appelait Waraka Ibn Nafel et Khadija va dire à Waraka Ibn Nafel vraiment faut écouter mon mari il a quelque chose vraiment à te dire et le prophète va expliquer à Waraka Ibn Nafel tout ce qu'il vient de vivre dans cette grotte l'expérience qu'il vient de vivre avec cet esprit qui lui est apparu dans cette grotte la grotte d'Ira vraiment je vous prie de m'écouter attentivement parce que ce qui va suivre c'est du loup et vous allez comprendre qui était Waraka Ibn Nafel le père spirituel de Mahomet Saïd Bukhari numéro 6982 dont je n'invente rien et donc quand Mahomet va expliquer à Waraka Ibn Nafel tout ce qu'il vient de vivre Waraka va lui dire faut pas avoir peur en réalité l'esprit qui t'est apparu c'est l'ange Gabriel c'est l'ange Gabriel le même esprit qui est apparu à Moïse et qui a donné aussi la parole qui a donné la révélation de Dieu à Moïse voilà ce que Waraka va dire à Mahomet ça veut dire que Mahomet lui-même il ne savait pas c'était quel esprit qu'il avait vu dans la grotte c'est Waraka Waraka son le cousin de sa femme Waraka Ibn Nafel qui va réellement le rassurer pour lui dire l'expérience que tu viens de vivre l'esprit que tu as vu c'est Gabriel le même esprit qui s'est révélé à Moïse question si Waraka dit à Mahomet que c'est le même esprit qui s'est révélé à Moïse ça veut dire que Waraka avait déjà parlé et avait parlé de Moïse à Mahomet donc Mahomet était au courant de qui était Moïse de la Bible qui était Abraham donc tout ce que ça veut dire que Waraka avait pris le temps de former Mahomet sur la Bible sur la Torah est-ce que vous comprenez et ça ne s'arrête pas là et voilà c'est qui ça ne s'arrête pas là il dit à Mahomet que vraiment j'aurais souhaité donc ça ne s'arrête pas là il dit à Mahomet j'aurais souhaité vraiment être plus jeune et continuer à vivre plus longtemps pour vraiment continuer à te soutenir à être à côté de toi lorsque ton peuple va réellement vraiment te rejeter lorsque les gens vont vraiment te chasser et Mahomet lui dit comment les gens de mon peuple va me chasser comment les gens vont me chasser et Waraka va lui dire oui c'est normal parce que un homme ne peut pas avoir des révélations de ce genre et ne pas avoir des hostilités et ne pas être rejeter par des gens à premier abord donc Waraka pourquoi Waraka lui disait ça pourquoi Waraka Ibn Lafeu lui disait tout ça parce que Waraka connaissait déjà comment les prophètes de la Bible avaient été traités comment leur message n'avait pas toujours été accepté d'autres ont été maltraités d'autres ont été rejetés et même il a donc il savait voilà et il dit à Mahomet j'aurais voulu être là pour que lorsque tu vas commencer à donner ta révélation tu vas commencer à prêcher à ton peuple voilà que vraiment quand les gens vont se révolter vont se lever contre toi je serai là vraiment pour te soutenir pour être vraiment une aide pour toi donc n'aie pas peur ce que tu viens d'avoir c'est l'ange de Dieu qui t'est apparu tu es réellement un prophète de Dieu donc voilà la personne qui va faire comprendre à Mahomet qu'il est un prophète et que c'est un ange de Dieu qui lui est apparu et que toute la révélation qu'il a reçue là vient des dieux quelqu'un qui a été terrifié par son espéril les gens eux-mêmes qui n'étaient pas témoins c'est eux qui viennent le rassurer voilà voilà ce que nous dit la suite de la dite quelques jours après la mort de Waraka Ibn Nafel parce que Waraka Ibn Nafel était vraiment vieux c'était quelqu'un qui était très âgé donc quelques jours après sa mort l'inspiration divine quand on dit l'inspiration divine ici ce n'est rien d'autre que la révélation du Coran la révélation de la parole d'Allah a été stoppée pour un temps et la question qu'on doit se poser on se dit mais comment se fait-il que le père spirituel de Mahomet meurt Waraka Ibn Nafel meurt et ça et en même temps la révélation du Coran la révélation divine se stomp s'arrête quel est le rapport et d'autres thèses les gens vont vous dire pendant pratiquement 3 ans Mahomet n'a plus de révélation divine pendant 3 ans pratiquement la question qu'on se pose mais comment la mort de Waraka Ibn Nafel quel est le rapport entre le fait que l'inspiration divine soit stoppée et la mort de Waraka Ibn Nafel ne vous faites pas d'illusion c'est parce que Waraka Ibn Nafel était celui qui dictait à Mahomet les sourates les révélations que lui venait révéler à ses suiveurs comme étant la révélation d'Allah en réalité c'était Waraka Ibn Nafel qui nous disait ces choses et c'est tellement vrai qu'il a dit que Mahomet était rentré dans un état de dépression après la mort de Waraka Ibn tellement qu'il était il était désespéré il était tellement abattu il était vraiment triste il ne savait plus quoi faire il était tellement désemparé qu'il a essayé de se suicider à plusieurs reprises écoutez très bien un prophète de Dieu le gars il a essayé de se suicider pas une fois pas deux fois à plusieurs reprises donc à plusieurs reprises il est allé se mettre sur le haut d'une montagne et il a essayé de se jeter pour se suicider et à chaque fois qu'il faisait ça il y a l'ange entre guillemets l'ange Gabriel qui lui apparaissait pour lui dire oh Mahomet en réalité tu es un prophète d'Allah tu es un messager d'Allah ne te suicide pas et quand l'ange Gabriel lui disait ça ses paroles arrivaient à calmer le prophète de l'islam à apaiser sa peur sa terreur et il retournait chez lui quelques temps après encore puisqu'on dit c'est à plusieurs reprises quelques temps après il cherche encore à se suicider et l'ange va lui apparaître pour le calmer pour lui dire non ne te suicide pas plusieurs fois tentative de suicide de la part d'un pourquoi parce que le monsieur il voyait que il était désemparé Ouaraka Ibn Nafel est mort son père spirituel est mort mais comment il va faire ? qui va lui dire des choses qu'il doit venir dire il doit venir révéler ça comme la parole d'Allah aux gens ? parce que c'est incompréhensible que quelqu'un meurt la révélation du Coran la révélation divine soit stoppée et le prophète est tellement triste désemparé désespéré qu'il cherche à se suicider à plusieurs reprises ça veut dire que Ouaraka Ibn Nafel était quelqu'un un dispositif important dans la révélation du Coran et dans le ministère dans le début du ministère du prophète de l'Islam ça ce sont des choses que les musulmans ne vont jamais vous dire quelques informations sur Ouaraka Ibn Nafel lui-même donc Ouaraka Ibn Nafel était réellement le fils de l'oncle partenaire de la première femme de de Mahomet Khadija donc Ouaraka Ibn Nafel était le cousin de Khadija et voilà ce qu'il est dit toujours dans le hadith tout ce que je dis là c'est dans le hadith de Saïboukari je ne suis pas en train d'inventer quelque chose on dit durant la période pré-islamique Ouaraka Ibn Nafel est devenu un chrétien c'est à dire que avant avant même que l'islam ne commence que Mahomet ne commence ce truc là Ouaraka Ibn Nafel était un chrétien il était devenu chrétien donc c'était un chrétien mais quand les gens disent ici chrétien en réalité pour être plus exact c'était un nazarien c'est à dire c'est une secte judéo-chrétienne c'est à dire que c'était une secte qui faisait un mélange qui croyait en un mélange du christianisme et de de la loi de Moïse donc c'était des gens qui avaient qui avaient des informations sur l'évangile qui avaient l'évangile qui étaient aussi attachés qui prenaient certaines choses dans la dans la Torah dans l'Ancien Testament dans le judaïsme mais ici les gens ne sont traduits par chrétien mais c'était nazarien comment se fait-il que le père spirituel de Mahomet soit un chrétien entre guillemets et un chrétien qui va réellement faire comprendre à Mahomet qu'il a reçu qu'il est réellement un prophète de Dieu que l'esprit qui lui est apparu dans une grotte est réellement un ange de Dieu qui s'appelle Gabriel que les musulmans appellent Jibril comment ? six siècles plus tard après le christianisme quand les musulmans sont là non vous les chrétiens vous avez falsifié la Torah regardez même la suite concernant même les évangiles regardez ce qu'il a dit on dit il avait l'habitude et ce monsieur avait l'habitude de traduire les évangiles en arabe oh boy oh boy oh boy oh boy oh boy Waraqa Ibn Nafel traduisait les évangiles en arabe donc vous comprenez maintenant pourquoi Mahomet a copié beaucoup d'histoires bibliques il a plagié il a falsifié avec l'aide avec l'aide du démon qui lui est apparu pour faire croire aux musulmans que c'est ça qui est la vérité il prend des choses de la Bible parce qu'il a été formé dans ça et lui modifie Jésus n'a pas été crucifié Marie est la mère de Jésus elle a couché sous un palmier elle a fait ceci cela l'ange lui est apparu pour lui dire Mariam plein de choses plein d'histoires pourquoi parce que Waraqa Ibn Nafel qui était son père spirituel était un chrétien entre guémiers et il traduisait les évangiles en arabe donc Mahomet a été formé dans les évangiles dans la Torah et il a falsifié les choses par la suite donc vous voyez le rapport pourquoi il y a plein d'histoires bibliques de personnages bibliques qui se retrouvent dans le Coran pourquoi beaucoup de choses d'informations dans les talmud des jeux se retrouvent dans le Coran que Mahomet fait croire aux gens que c'est Allah qui l'a révélé pourtant il a été formé dans tout ça Waraqa Ibn Nafel lui a expliqué tout ces choses oh boy donc les musulmans souvent qui disent aux chrétiens écoutez l'évangile a été falsifié vous avez corrompu l'évangile le père spirituel de Mahomet le cousin de sa femme Waraqa Ibn Nafel avait les évangiles et les traduisait en arabe si ça a été falsifié montrez-nous les originales que Waraqa Ibn Nafel avait Mahomet connaissait les évangiles il connaissait la Torah c'est pour cela que lui-même il s'est présenté à plusieurs reprises comme étant quelqu'un qui est venu pour confirmer les livres qui ont été révélés avant lui c'est pour cela que Mahomet donne des titres prestigieux des titres prestigieux à Jésus dans le Coran il dit Jésus est la parole de Dieu Jésus est un esprit qui procède qui vient de Dieu il est un esprit il est un esprit qui vient de Dieu il est la parole de Dieu vous comprenez il est sans péché pourquoi toutes ces choses voilà et même regardez le Coran dit regardez ce qui est bizarre le Coran dit que Jésus est le Messie les juifs eux ils ont crucifié Jésus parce qu'ils disaient que Jésus n'est pas le Messie vous comprenez ce sont les chrétiens ceux qui croyaient que Jésus était le Messie et Waraka Ibn Nafel étant d'une secte chrétienne a certainement fait comprendre à Mahomet que Jésus est le Messie c'est pour cela que dans le Coran il a dit que Jésus est le Messie demandez aux musulmans messie ça veut dire quoi quand le Coran dit que Jésus est le Messie ça veut dire quoi il est le Messie ça veut dire quoi le Christ le Messie ça veut dire quoi Yeshua HaMashiach c'est quoi c'est qui pour les juifs écoutez moi très bien parce que je vais bientôt m'arrêter c'était juste pour vous permettre d'avoir une idée du début de l'islam pour les juifs le Messie le Messie c'est le saumon de la révélation de Dieu c'est le point final de la manifestation et de la révélation de Dieu c'est pour cela que tous les grands prophètes Esaïe Moïse et tous parlaient du Messie qui devrait venir quand le Messie arrive il est le point final il n'y a plus une autre révélation une autre révélation après lui parce qu'il est Dieu fait chère il n'y a plus il est le point final c'est pour cela que Jésus est le dernier prophète il est la dernière révélation les juifs ils continuent ils attendent leur Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Messie parce que s'ils avaient reconnu que Jésus était le Messie c'était le point final après le Messie il n'y a plus rien après le loin de Dieu il n'y a plus rien donc quand Mahomet vient après le Christ pour dire qu'il est aussi un prophète c'est une imposture c'est une imposture et ça c'est dans le Coran le Coran dit que Jésus est le Messie mais qui est le Messie pour vous ? et vous comprenez maintenant pourquoi dans beaucoup de hadith même dans un hadith voilà Mahomet dit que Jésus va revenir pour mettre fin au règne de Shetan pour mettre fin au règne de Jibril non pas de Iblis pardon de Iblis de l'antichrist donc à la fin des temps Mahomet dit que c'est Jésus qui revient pourquoi toutes ces histoires de retour de Jésus Jésus qui doit venir Jésus qui est la parole de Dieu Jésus qui est le Messie où Mahomet dit tout cela Waraka Ibn Nafel son père spirituel donc chers frères et sœurs c'était quand même important que je puisse vous raconter cette histoire vous expliquer ce hadith j'ai dit bien Saïb Bukhari numéro 6982 vous pourrez aller lire comme je l'ai dit même si vous ne comprenez pas l'anglais ni l'arabe copier allez-y dans Google Traduction vous allez avoir la traduction et vous allez vous-même pouvoir lire en français vous mettez traduire de l'arabe en français ou bien de l'anglais en français vous allez pouvoir lire moi souvent ça me fait rire quand je vois certains musulmans qui viennent sur ma page qui font des commentaires en arabe pour m'insulter pour me parler mal mais je copie votre commentaire je vais dans Google Traduction je sais ce que vous dites et je vous bannis nous sommes à l'ère du 21ème siècle on est pris en 1910 en 1910 il y a des gens qui viennent il fait des commentaires en arabe pour m'insulter stupidity is amazing voilà oh boy donc chers frères et sœurs nous allons nous arrêter là voilà j'aime pas faire les vidéos très longues c'est vrai que c'était quand même une histoire très importante il était quand même important que je puisse le dire et je voulais terminer cette vidéo en vous disant ceci voilà parce que dans la vidéo numéro 191 j'ai fait une erreur voilà je me suis mélangé un peu les pédales dans mes recherches parce que j'avais dit que le scribe il y avait un scribe de Mahomet que Mahomet avait vraiment tué lorsqu'il avait conquis la Mecque malgré qu'il se soit réfugié dans la Kaaba non en fait ce scribe là effectivement il a quitté Mahomet parce qu'il s'est rendu compte que Mahomet ses révélations ne venaient pas de Dieu donc il est devenu un apostate et quand Mahomet a conquis la Mecque il avait été condamné à mort mais sous sous les plaidoyers voilà du troisième calife de l'islam qui est Outman parce que ce scribe là avait des relations je crois on dirait des relations de parenté avec Outman ou bien en tout cas il y avait une relation entre les deux et donc il a dû demander pardon à Mahomet pour ne pas qu'on l'exécute donc finalement il n'a pas été exécuté à mort il n'a pas été condamné à mort voilà donc je voulais faire cette précision parce que il faut être honnête quand tu fais une erreur il faut reconnaitre que tu as fait une erreur voilà donc ça c'est une erreur voilà donc considérez qu'effectivement il avait été condamné mais Mahomet a été clément en son égard il n'a pas été vraiment condamné à mort voilà donc soyez bénis et à la prochaine Shalom c'est parti